On est contents. On n'est pas qualifiés, c'est sûr que c'est notre déception. Mais après, on s'était dit de finir sur une bonne note, surtout à la maison. On reste invaincus sur la Coupe d'Europe à la maison, c'était important. Même si on n'arrive pas à décrocher la deuxième place, on s'était vraiment dit de finir sur une belle victoire. Même si elle a été accrochée, je pense qu'elle est belle, parce qu'on va la chercher du bout du monde. Alors voilà, on est contents et on a pu finir sur une belle note. En sachant que ça allait être très dur, on voulait être invaincus à domicile dans cette compétition. Et puis on a fait beaucoup tourner. On est partis avec de bonnes convictions, sauf que les dix premières minutes, on monte bien en défense, mais on subit trop et on fait des erreurs de placement et ils passent devant assez rapidement. Après, on se casse les dents, on reste dans leur camp un moment. Mais vu qu'on n'est pas patient, donc on rend le ballon et ça se retourne contre nous. On prend un essai en contre. Donc après, en seconde mi-temps, on savait que ça allait être dur, mais on a été patient, on a conservé le ballon. On a mis beaucoup de rythme, ça s'est beaucoup déplacé, c'était très très dur. Et après, ça a payé. Et puis à la fin, on est allé chercher ce match au bout avec les tripes. On va retenir surtout la victoire de l'équipe. Après, le doublé, c'est un peu la conclusion de ce que l'équipe a fait. Et voilà, on a été très valeureux ce soir. On sort par la grande porte, donc très content d'avoir pu gagner ce match. Voilà, on sait que c'est une compétition super difficile. Ils nous ont donné du fil à retordre, ces Anglais. Donc on est content d'avoir pu gagner. Et la victoire est encore plus belle parce que c'est dans la dernière action que ça se fait. Donc c'est cool. Mais on sait comment ils jouent. On sait que c'est vraiment une équipe qui joue beaucoup, avec beaucoup de joueurs qui viennent couper et des mecs dans le dos. On s'est fait un peu surprendre au début du match. Et voilà, après, petit à petit, on a réussi à construire le match, à revenir, à ne pas s'affoler. Et au final, on a réussi à gagner avec une fin qui est incroyable. On n'a jamais réussi à tenir le ballon plus de 8-10 temps de jeu ces derniers matchs. Et là, on fait une séquence. Je ne sais pas combien ça dure, mais au moins 5 minutes. Donc voilà, il y a une voie de progrès. Et voilà, il faut continuer sur ça et continuer à travailler parce que la Coupe d'Europe s'arrête. Et maintenant, c'est le top 14. On connaît les équipes qu'il y a et notamment celles qui arrivent. Donc il faut bien se concentrer pour le match qui arrive maintenant. Le changement ? Ouais, ouais, ouais. Moi, d'avoir gagné, d'avoir gagné avec le bonus. C'était le contrat qu'on s'était fixé aujourd'hui. On voulait finir second. On doit finir second avec Zéko, mais finalement, on est troisième. Donc voilà, dans une poule aussi relevée, aussi difficile. Je crois qu'on a fait un bon parcours en Coupe d'Europe. Je crois que le groupe grandit. Ils apprécient la Coupe d'Europe comme on l'a vu aujourd'hui. Franchement, c'était un match de haut niveau. Même si on a eu du mal parfois. Mais on a été impréciés au possible, notamment dans la zone marque. Parce qu'ils doivent prendre au moins par le petit bout, au moins trois essais de plus. Ils me posent des problèmes pour la semaine prochaine. Mais ce que je leur avais dit dans la semaine, à un moment donné, on est dans le sport de haut niveau. Donc on est un groupe qui est important, un groupe qui est homogène. Certains avaient un peu mis en avant sur les temps de jeu et dans ma façon de penser notre équipe. Là, aujourd'hui, je leur avais dit, vous avez une opportunité, les mecs. Il ne faut pas la gâcher. Il y avait une forme de pression sur ces garçons-là. Mais je leur avais dit, les mecs, ceux qui ne peuvent pas absorber la pression, ils ne peuvent pas être champions de France. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je suis content de l'ensemble du groupe. Je suis content de la façon dont ça s'est passé. Le seul truc que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir fait rentrer le petit Yodoménec. Parce que franchement, il le mérite sur l'état d'esprit. Mais bon, la configuration de fin de match était très difficile à faire.